Comment stimuler le courage moral ? C'est souvent des questions d'exemple. C'est-à-dire, par exemple, chez les anciens, on racontait la légende des héros. On rendait un culte aux héros. Alors là, c'était le courage physique, la plupart du temps. Mais le courage moral, il faut le rendre désirable. Ça, évidemment, c'est des questions d'environnement. Je peux imaginer, bien sûr, des enfants qui se mettent à admirer le courage moral. Alors, il y a l'environnement, c'est-à-dire s'il y a une tradition comme ça dans la famille ou s'il y a des exemples qui sont désirables. Mais on les trouvera beaucoup, et ça, je dois le dire, j'y crois beaucoup. On trouvera des exemples de courage moral, entre guillemets, dans les arts, dans les récits, dans la littérature. Donc, je crois qu'il faut apprendre à ceux qui ne sont pas encore lâches. Parce qu'il y a une période latente où on peut être un lâche, ou au contraire, prendre le chemin d'un certain courage, qui est un chemin ardu. Il faut apprendre aux gens à lire. C'est la première arme de tous les êtres humains, c'est ça. C'est la lecture, c'est lire. Savoir lire, avoir envie de lire, lire des livres, découvrir l'immense héritage qui est accordé à tous les êtres humains et qui n'est pas cher, qui est accessible. C'est-à-dire d'innombrables œuvres où on voit de tout. Bien sûr, ce n'est pas une leçon de morale, il faut être gentil. Ce n'est pas du tout. On voit le bien et le mal, il faut lire les tragedies grecques, il faut lire tous les grands romans, il faut lire les œuvres les plus difficiles, il faut s'affronter avec la difficulté de lire. Et là, il y a tout. Et à ce moment-là, on voit aussi ce qui est désirable. Et ce qui est désirable, c'est ce qui peut assurer à l'être démuni et qui est menacé, qui est menacé d'effacement, qui est menacé d'humiliation. Dans le livre, il verra absolument tous les cas de figure et il pourra faire son choix. Bien sûr qu'on pourra trouver des motivations dans les arts, mais là, c'est plus difficile. Je veux dire que ce n'est pas... Je pense, si tu veux, il faut vraiment que quelqu'un ait déjà en soi de l'artiste pour pouvoir trouver du secours dans les œuvres d'art. C'est beaucoup moins répandu, beaucoup moins accessible à une vaste population que le monde de la littérature, parce que tu peux acheter un livre de poche pour rien du tout. Et le cinéma, il y a aussi des choses au cinéma, c'est un art beaucoup plus jeune, beaucoup moins riche, qui n'offre pas à... et qui est difficile aussi à utiliser parce qu'il y a le pire et le meilleur. Bon. La littérature, il y a déjà mille ans de textes, dans le monde entier. Et ça prouve déjà quelque chose, ça prouve que l'humanité est capable de choses nobles. Et ça, ça te rassure ? Ça ne m'en rassure absolument pas, mais par contre, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, quand on me pose des questions, comme celle que tu me poses, si tu veux, moi, je me dis toujours, il n'y a pas rien, il n'y a pas personne. C'est déjà quelque chose. Il y a eu des êtres hors du commun, il y a des témoignages. Alors, on pourrait aussi dire qu'il y a autre chose, mais ça aussi, c'est moins facile d'accès. Il y a le monde des historiens, mais c'est beaucoup plus difficile d'accès, parce que c'est une science, parce qu'il faut, à ce moment-là, se mettre en rapport avec des archives, et parce que les historiens n'existent que dans certaines civilisations, dans certaines cultures. Il y a des sociétés immenses où l'histoire n'existe pas comme science. Les historiens latins, par exemple, étaient très importants. On lisait l'histoire comme la littérature, vraie. Mais si tu vas en Inde, l'histoire n'existe pas. Alors, au Pakistan, n'en parlons pas. C'est une science qui n'est pas développée, qui n'intéresse pas, mais ça, c'est assez géographique, parce que dans le monde musulman, dans l'Empire ottoman, on en a eu. Des historiens ? Il y a eu des historiens, bien sûr, mais très peu. Et ça ne se cultive pas. Si tu vas en Inde, par exemple, tu remarques que leur patrimoine architectural est en ruine, et tu te demandes pourquoi. C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que c'est parce que tu es un pays pauvre ? Non, mais pas du tout. C'est que préserver, garder, archiver n'est pas quelque chose qui est important dans la culture indienne. Parce que, tout simplement, on pense en termes... C'est dominé, si tu veux, par l'hindouisme. Et l'hindouisme, c'est que, de toute façon, tu vas disparaître et renaître. Tu n'as pas besoin de préserver, tu vois. Alors, évidemment, il y a autre chose. Il y a de grandes épopées traditionnelles, il y a des traces religieuses, etc. Mais ce que l'Occident, par exemple, a pu cultiver, et qui est un archivage... C'est pour ça que je te dis, en fait, ce qui est le plus mondialement accessible, c'est la littérature, sous toutes ses formes, depuis les légendes, les épopées, etc., jusqu'aux romans les plus expérimentaux, jusqu'à l'écriture la plus moderne. Et ça, il y en a partout dans l'univers. Et une fois franchi, disons, un cap d'acquisition, en lisant comment se stimuler pour être sûr que, même en ayant les informations, on soit dans le courage moral et non pas dans juste la transcription. Mais d'abord, si tu veux, ça, ça veut dire qu'il y a de quoi se référer, se reporter, il y a... Voilà. Et pour ça, il faut avoir acquis l'art de la lecture, qui est un art. Ensuite, il faut lire tout le temps, tout le temps, et il faut dire que c'est la chose la plus difficile à faire. Moi, c'est mon geste. C'est ce que j'essaye de faire avec tous les gens qui travaillent avec moi, c'est leur apprendre à lire, quel que soit leur âge, parce que c'est difficile. Mais une fois que tu en as le goût, et que tu dépasses tes résistances, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui t'ennuient, etc., bon, là, alors, tu deviens riche de quelque chose qui est inépuisable. Mais ensuite, évidemment, ça sert à quoi ? Ça sert à pouvoir lire l'événement qui est en train de se produire. Et à ne pas être le... le misérable client de l'information médiatique. C'est-à-dire à ne jamais considérer que ce qui... circule comme information dans les médias est en quoi que ce soit la vérité, la réalité. Non. C'est à décrypter, c'est à déchiffrer. Il faut voir d'où ça vient, qui, quel est le message qu'on t'envoie, parce qu'on essaye, évidemment, de te prendre au dupe. Et donc, il faut apprendre à lire. Oui. Et ça t'apprend à lire les journaux, parce que les gens croient que quand ils lisent un journal, ils croient vraiment avoir lu un journal. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte que le journal vient de les manipuler à la seconde. Donc, il faut arriver à l'esprit critique. Absolument. Et analytique. Bien sûr. D'accord. Par exemple, ça, c'est-à-dire savoir d'où... Le journal que tu lis et qui se présente comme un innocent est évidemment totalement démonisé par la production du journal, c'est-à-dire le lieu d'énonciation. Qui a écrit ce journal ? Pour qui ? Qui l'a financé ? C'est-à-dire que les journalistes sont financés par des instances qui produisent de l'opinion. Cette opinion, elle est là pour être au service de causes idéologiques. C'est-à-dire que les storytell quiait qu'il y a une autre dans la maqu campus. Sous-titrage FR ?